A l'instar des autres préfectures du pays, Mandiana a célébré ce samedi 2 octobre 2021 le 63e anniversaire de l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale. La cérémonie a été sobre à cause de la crise sanitaire due à la Covid-19, mais quelques citoyens se sont mobilisés à la place des martyrs pour assister au dépôt de la herbe de fleurs, en hommage à ces qui se sont battus pour rendre à la Guinée sa liberté et sa dignité le 2 octobre 1958. C'est aux environs de 9h et sous une forte pluie que le colonel Mamadi d'emblée est arrivé à la place des martyrs où plusieurs cadres préfecturaux et communaux, les forces de défense et de sécurité et quelques citoyens étaient mobilisés. Le préfet de Mandiana a ensuite procédé au dépôt de la herbe de fleurs en hommage à nos illustres de soirée avant de rejoindre la loge officielle pour prononcer son discours. Mesdames, Messieurs, 2 octobre 1958, 2 octobre 2021, jour pour jour, 63 ans que notre sœur patrie, la Guinée, a accédé à l'indépendance, à la souveraineté. C'est le lieu et le moment, en cette célébration officielle, de penser à nos martyrs et de prier pour nos illustres dévancés qui se sont sacrifiés dans le sang pour acquérir l'indépendance de la Guinée. Notre pensée va au Premier Président, feu à mes destructurés et ses compagnons pour lesquels nous prions le repos éterneur de leur âme. Après son adresse aux populations de Mandiana, le colonel Mamadi Damblé s'est rendu à l'hôpital préfectoral pour donner le coup d'envoi d'une opération coup de balai pour assainir cette structure hospitalière et ses gestes de l'autorité préfectorale et communale a été hautement salué par le directeur du dit hôpital. Dites que, sous l'impression de monsieur le préfet, le colonel Damblé, que les forces de défense et de sécurité aient pris l'engagement ce matin, 2 octobre, la fête de l'indépendance guinéenne pour venir procéder au nettoyage général de toute la cour de l'hôpital préfectoral de Mandiana. Nous sommes très très contents, tous les travails de l'hôpital et moi-même, nous sommes très très contents d'avoir eu cette aimabilité d'être présents aujourd'hui pour le nettoyage général de l'hôpital. Moi, c'est l'âge du Dr Yishou Koumou, directeur de l'hôpital préfectoral de Mandiana. A noter que, compte tenu de la pandémie de Covid-19, aucune animation artistique n'a été organisée à la célébration de la présente fête de l'indépendance.